Voilà, avec ces exercices, avec ces expériences, avec ces prises de conscience, nous faisons notre chemin vers l'amour. L'amour, encourageons-nous en ressentant profondément l'épanouissement de l'amour en nous chaque fois qu'une peur s'estompe. Chaque fois, c'est un sentiment de paix, de plénitude, d'amour qui la remplace. L'amour qui n'est plus freiné s'épanouit en nous de mille façons. Et nous devons en être vraiment conscients pour pouvoir l'accueillir et le vivre pleinement. Ensuite, l'amour engendre l'amour toujours. Il n'y a pas d'effort à faire pour que l'amour s'épanouisse en nous puisque l'amour pur est notre nature profonde. Il suffit d'arrêter de lui mettre des freins. Il suffit d'arrêter d'avoir peur de lui. Dans notre expérience, toutes les formes d'amour sont importantes puisque toutes sont l'amour pur en essence. C'est pour cela que si nous y sommes prêts, nous pouvons ressentir l'amour pur en regardant l'immensité d'un ciel étoilé comme en donnant un sourire. En effet, nous en rendons compte progressivement, plus nous nous détendons, plus nous nous ouvrons, plus chaque chose, chaque être, chaque pensée nous met en contact avec l'amour pur. Donc chaque fois que nous nous sentons plus ouverts à une forme d'amour, quelle qu'elle soit, soyons conscients que nous faisons notre chemin vers l'amour pur, vers notre nature profonde. Chaque ouverture, si minime qu'elle puisse parfois paraître, nous conduit vers les plus hauts sommets de l'amour. Donc soyons attentifs, chaque fois que cela nous paraît possible, à nous ouvrir un peu plus. Nous arrivons maintenant à la fin de cette conférence. Et pour conclure, je voudrais souligner deux points particuliers. Le premier est le suivant. Pour oser aimer, nous devons transformer la peur en chemin. La peur énibe l'amour. Cependant, si nous disions que la peur est un ennemi à combattre, par ses simples mots, nous lui donnerions vie et la rendrions invincible. A ce moment-là, tous les efforts que nous ferions pour la combattre ne serviraient qu'à confirmer son existence et à la nourrir. Nous avons vu que c'était nous qui créons la peur. Mais nous la créons par incompréhension de nos mécanismes intérieurs. Alors, faisons l'inverse. Si la peur est là, si nous l'identifions, saisissons cette chance pour aller à la découverte, à la rencontre de nos mécanismes intérieurs, afin de mieux les comprendre. Alors, si à une occasion ou à une autre, nous prenons conscience que les causes de notre peur n'ont pas plus de réalité qu'un rêve, à ce moment-là, une libération arrive. À ce moment-là, nous ressentons un nouvel espace intérieur. Et à ce moment-là, nous sommes prêts à ressentir pleinement l'amour. Le second point est le suivant. Lorsque nous ressentons de l'amour, je parle bien ici d'amour altruiste qui n'attend rien en retour, nous avons envie d'en donner autour de nous. Et c'est ici qu'un nouveau travail nous attend. Nous devons être très attentifs, très prévenants par rapport à l'autre pour lui exprimer notre amour d'une façon qu'il pourra accepter. Parfois, lorsque nous le sentirons juste, nous agirons par des paroles, un regard, des gestes. À d'autres moments, et ce sera peut-être le plus souvent, nous nous contenterons de pensées d'amour. En effet, si nous adoptions un comportement qui paraissait étrange parce qu'inhabituel, nous pourrions heurter l'autre plutôt que de lui faire du bien. Mais cela ne sera pas source de frustration pour nous. D'abord, parce que le sentiment d'amour est un sentiment intérieur, nous pouvons donc tout à fait le vivre au niveau du cœur et des pensées. Par exemple, si une personne est éloignée de nous, si un être cher est éloigné de nous pendant une longue période, nous pouvons complètement l'aimer et avoir des pensées d'amour pour cette personne sans faire d'actes, de gestes concrets. Ensuite, parce que lorsque quelqu'un est profondément relié à l'amour, cela se ressent. Alors sa simple présence est source de calme, de réconfort, de tranquillité, d'apaisement, d'amour. Je vous remercie profondément de votre attention. N'hésitez pas à parler de cette conférence autour de vous. Pour ma part, j'ai vraiment eu un très très grand plaisir à la réaliser et je vous souhaite de continuer votre très beau chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada